Et salut tout le monde ici Valonix et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment avoir un nouveau ceinture gratuit dans Roblox Donc c'est dans ce jeu là, vous pouvez déjà voir le badge ici Et donc avant de passer à cette vidéo je vais demander à tous ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer ce type de vidéo Et donc là on va passer à la vidéo Donc tout d'abord ce qu'il faut faire c'est qu'il faut rentrer dans ce jeu Holiday Rambo 2021 Donc ce jeu sera dans la description si vous voulez rentrer dans le jeu et c'est ce qu'on va faire Et dès que vous êtes dans le jeu vous allez voir qu'il y a cette dame qui va vous parler, il va vous donner des questions En fait juste répondez des questions par hasard et après ce qu'il faut faire c'est qu'il faut aller combattre des robots Donc on va juste faire cette conversation, on va le finir En fait je pense que c'est un peu un genre de story mais avec un événement à l'intérieur Et là dès qu'il vous pose si vous voulez le faire vous même ou avec des amis Je vous recommande de faire avec des amis mais sinon vous pouvez le faire tout seul Il faut combattre les robots donc moi je vais faire avec les amis Donc voilà on va faire comme ça Et là il y a l'un de mes abonnés qui m'a rejoint donc je vais attendre pour qu'il finisse la conversation Et là on va continuer Donc en fait je pense que si vous voulez le faire tout seul ça va être celui avec le poisson tout seul Et celui que vous voulez faire avec les amis ça va être ça Donc je pense que je vais juste attendre pour les autres à rejoindre Parce que je pense que ça va être un peu difficile à convoitre les robots tout seul Et je préfère de le faire avec mes amis donc voilà on va faire comme ça Ok alors là je pense qu'on peut partir, il y a tous mes amis donc on va rentrer ici Et là normalement il y aura la story et ça c'est le cerveau de glace J'ai fait un tuto sur ce accessoire si vous voulez aller le voir Donc là on va juste répondre à des questions par hasard Donc ce n'est pas très important vous pouvez dire ce que vous voulez Et là on va juste attendre aux autres il faut commencer à combattre les robots Donc on clique sur eux et ça nous aide déjà Et je pense que clique gauche aussi ça nous aide à combattre les robots Donc il y a 7 chambres de robots à combattre Et chambre 8 ça va être là où on va combattre le boss Donc on va juste speedrunner tout ça Je vais accélérer la vidéo pour que ça ne soit pas très fatigant Et surtout il faut esquiver les robots Et chaque fois que vous passez Ah il y a un grand robot là donc il faut faire attention à ça Et donc voilà surtout quand vous passez la salle Vous voyez ici il y a des trucs à acheter Vous pouvez acheter ça Ça c'est le meilleur truc que vous pouvez acheter Ça vous donne des cœurs Donc comme ça vous avez beaucoup de cœurs Et là j'ai zéro dollar parce que j'ai tout dépensé Et qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne sais pas ce que j'ai acheté mais ça m'a fait monter Ça m'a fait augmenter les cœurs Donc ce qui est très bien Je vais juste continuer Allez Ah voici des robots donc voilà Je vais juste faire comme ça Oups Surtout il faut faire attention parce qu'il y a des plaques Qui va faire mal Donc voilà il faut faire attention Il faut esquiver tout ce qui fait mal Et comme ça vous allez acheter des cœurs Dans chaque couloir Et ça va être facile comme ça Et après avoir fait ça On va voir qu'il y a le boss Après avoir fait la septième salle Et donc là on va juste lui parler Et là je pense que c'est seulement lui qu'on va combattre dans le boss fight Et j'ai appris que si vous sautez et vous cliquez de gauche Vous pouvez frapper les robots bien plus fort Et puis vous pouvez aussi utiliser votre shift pour le faire plus facilement Ah donc le voilà Je pense qu'on va le combattre là Et donc les autres robots ils ont disparu Donc voilà Ah et c'était si facile On l'a juste frappé et voilà on a reçu le badge Donc en fait ça m'a pris Je pense 4 essais pour le faire Donc c'était plutôt difficile Mais je sais pas pourquoi le jeu il s'est trompé Là c'est pour le priver Et là c'est le public pour le faire avec les amis Donc maximum 4 personnes Mais donc voilà c'était tout ça pour aujourd'hui Si vous avez aimé cette vidéo alors n'oubliez pas de lâcher un like Abonnez-vous à ma chaîne et activez la cloche de notification Pour ne pas manquer ce type de vidéo Et aussi j'ai une deuxième chaîne de youtube où je mets également beaucoup d'efforts Donc si vous voulez allez vous abonner à cette deuxième chaîne Et j'ai aussi un serveur de discord qui sera dans les commentaires épinglés Donc si vous voulez vous pouvez aussi vous rejoindre ce serveur Et donc voilà je vous souhaite une bonne journée Et je vous verrai dans la prochaine vidéo A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz